Voici votre équipe au service de Kia Gaspé. Guy Lain-Normand, directeur pièces et services, Thierry Lemieux, Sophie Côté, nos mécaniciens, et Guy Cloussi à la livraison et préparation de véhicules. Kia Gaspé, le service après-vente positif, notre priorité. Madame Mathuré, bonjour. Bonjour M. Sergerie. Vous avez publié hier soir sur votre page Facebook des débris de gens qui ont laissé des cochonneries, appelons ça comme ça, sur le bord de la route. Ce n'est pas un phénomène nouveau, je pense, de ce que vous dites dans votre page Facebook. Non, l'année passée, au même endroit, il y avait des déchets qui avaient été jetés. J'avais mis ça aussi sur la page Facebook, j'avais partagé. Mais cette année, avant hier, je repasse, puis sur la route 132, juste avant de descendre la côte pour arriver à Rance-Vallot, je vois encore la même photo. Fait que là, hier matin, en partant pour le travail, j'ai oublié de prendre la photo. Mais hier soir, j'ai fait un détour, puis j'ai été prendre la photo, puis je l'ai mise sur ma page. Et c'est un peu les mêmes débris encore. Donc, est-ce qu'on pourrait penser à la limite que c'est un peu la même personne ou le même groupe de personnes qui laissent leurs choses là? Ça ressemble beaucoup à ça, parce que j'ai débarqué, puis j'ai marché pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui nous permettrait d'identifier qui peut jeter ça. Puis il y a beaucoup de vieux téléviseurs, puis aussi comme des balieuses, des aspirateurs. Comment expliquer qu'en 2017, malgré toutes les campagnes qu'on fait, malgré la collecte de gros rebuts qui s'en vient sur le territoire de la ville de Gaspé, qu'on retrouve encore ce genre de situation-là? Je ne peux pas vous l'expliquer, mais je ne comprends pas pourquoi. Parce que maintenant, sur notre compte de taxes, on paye pour les ordures. Puis on a ici un calendrier que la ville, que tout le monde a dans chaque maison, avec les dates ou les gros rebuts. Il y a des publicités qui sont faites à la radio, à la télévision. Puis on a aussi, là, dans cette... Ici, on a quatre fois que tu peux aller porter des gros rebuts, comme à Rivière-Nord. Tu as quatre samedis, puis ça ne coûte rien pour les particuliers. Puis ce qui est plate, c'est que l'endroit où les déchets sont déposés, il n'y a pas de numéro civique. Ça fait que l'entrepreneur qui ramasse des gros rebuts, lui, ce n'est pas dans son contrat. Ça fait qu'il faut que c'est des employés de la ville qui vont ramasser ça après. Avec les coûts que ça représente de payer des gens, se déplacer là, le carburant avec le camion, etc. C'est sûr que pendant que les employés qui sont là à faire ça, ils ne font pas d'autre chose qui est plus important. Donc, ce n'est pas la première fois, quand même, en plus, que vous constatez ce genre de situation-là? Non, là, c'est la deuxième fois, au même endroit. L'an dernier, à la fin de l'automne, on avait constaté le même genre de situation à la fin de Corte-Téréal, où des gens avaient jeté des ordures. Est-ce que c'est quelque chose qui est généralisé, de ce que vous savez, sur le territoire de la ville? À Corte-Téréal, on me dit que c'est un spot qui est connu pour ça aussi. L'autre fois, je remarquais qu'il y a quelqu'un qui avait mis sur Facebook, à Saint-Maurice, sur le long de la plage, qu'il y avait des personnes qui avaient été déposées aussi des gros rebuts. La photo avait été émise, mais je pense que les personnes sont de plus en plus sensibilisées. Parce que moi, je me souviens, il y a plusieurs années, même à Lens-Savalo, sur le bord de la mer, il y avait comme un spot, qu'on dit. Le monde allait, ils reculaient avec les trailers, puis jetaient des gros rebuts. Dans ce temps-là, c'est l'organisme qui est pris avec ça. Je pense que c'est un petit peu moins pire. Peut-être qu'en en parlant, que ça va être mieux, on espère. En bout de piste, c'est difficile de retracer le ou les individus qui font ça. Mais comme conseil municipal, qu'est-ce que vous pouvez faire comme organisation pour essayer d'un temps soit peu de régler ou de tenter de faire sensibiliser les gens de cette situation-là? Mais comme je vous dis, moi, à la réunion qu'on a eue du début du mois de mai, j'ai sensibilisé dans mon mot du conseil, j'ai donné des dates pour les gros rebuts. Puis j'ai dit aussi aux personnes que les gros rebuts arrêtent seulement où il y a un numéro civique. Mais je crois qu'au niveau des employés municipaux, oui, peut-être qu'un petit indice pour savoir c'est qui. Ça va être sous enquête? Peut-être une petite enquête interne. Mais en bout de piste, parce que c'est ça le problème, c'est que c'est difficile de trouver la personne qui fait ça puis de sanctionner le véritable coupable de ça. C'est sûr. Tu sais, moi, on n'est pas là pour faire la police ou n'importe la police du déchet. Mais moi, j'espère que si la personne qui a fait ça, qu'elle nous écoute, bien que ça va être la dernière fois que ça a été fait, qu'elle utilise les autres moyens. Ou je ne sais pas, c'est-tu quelqu'un qui n'est pas de notre ville? Tu sais, on ne le sait pas vraiment. Tu sais, moi, j'ai suggéré à la ville de mettre une affiche comme de quoi qu'il y a une amende, là, s'il y a des déchets. Mais là, si on ne sait pas le coupable. À moi, que l'année prochaine, juste avant, qu'on met comme les chasseurs un vigile caché pour voir qui est le coupable, parce qu'il fait ça avec une camionnette sortant. Ça fait que peut-être que ça serait une solution. Merci beaucoup, la voiture. Merci. Bonne fête de journée.